Oh là là ! William est entré dans une grotte dans le cadre d'une expédition archéologique. Il y avait trois façons de sortir, mais une seule était sans danger. Sa carte indiquait que derrière la première sortie, il y avait un étang qui engloutissait tout. La deuxième sortie menait à de dangereux dinosaures qu'il aurait mangé vivant. La troisième sortie donnait sur un volcan en éruption. Quelle est la voie la plus sûre ? La seconde, puisque les dinosaures se sont éteints il y a de nombreuses années. Tu fuis une meute de zombies et tu tombes sur trois portes. Derrière la première, il y a un feu qui fait rage. Derrière la deuxième, il y a une étendue d'eau. Derrière la troisième, il y a un serpent venimeux. Quel chemin choisirais-tu ? Je te recommande de choisir la seconde et de te baigner. C'est juste un lac, tu peux y aller. Au cours de ses vacances dans la jungle, Aiden a été capturé par une tribu. Ils l'ont attaché et lui ont dit qu'il le pousserait dans l'une des trois fosses de son choix. La première fosse était remplie de zombies. Dans la deuxième, il y avait un feu de folie. La troisième était remplie d'énormes plantes carnivores. Quelle fosse Aiden devrait-il choisir ? Il devrait choisir la troisième. Les saracénies ne mangent que des insectes. Elles ne sont pas dangereuses pour les humains. Aston a signalé que quelqu'un avait cambriolé sa maison. Le détective Callum est arrivé et a demandé à Aston de lui raconter ce qui s'était passé. Il a dit qu'il était entré dans sa chambre et qu'il avait vu quelqu'un sortir par sa fenêtre. Ils avaient dû l'entendre marcher dans la maison. Ensuite, il a vérifié son bureau et a découvert que son argent avait été volé. Le détective Callum a demandé si Aston avait touché autre chose. Et l'homme a dit que non. Le détective Callum a classé l'affaire et a refusé de poursuivre. Peux-tu deviner pourquoi ? Le voleur ne pouvait pas sortir par la fenêtre sans marcher sur le lit. Cependant, le lit était parfaitement fait et Aston a dit n'avoir touché à rien. Cela signifie qu'il n'y avait pas de voleur. Waverly est un archéologue à la recherche d'un trésor de pirate. Sur une île déserte, dans une des grottes, elle l'a finalement trouvé. Il y avait trois coffres et l'un d'eux était rempli d'or et de pierres précieuses. Cependant, si elle choisissait un des mauvais coffres, des choses terribles lui arriveraient. Heureusement, il y avait des inscriptions sur chacun d'eux. Mais une seule de ces inscriptions était véridique. 1. Le trésor est dans ce coffre. 2. Le trésor n'est pas dans ce coffre. 3. Le trésor n'est pas dans le coffre 1. Lequel des coffres contient le trésor ? Résolvons ce problème étape par étape. Si la première affirmation est vraie, alors le trésor doit se trouver dans le premier coffre. Et les autres affirmations doivent être fausses. Dans ce cas, la deuxième affirmation est également correcte. Donc, c'est une mauvaise réponse. Si la deuxième affirmation est vraie, alors le trésor ne se trouve pas dans le premier coffre. Le trésor n'est pas non plus dans le deuxième coffre, comme il est écrit. Alors, il doit se trouver dans le troisième coffre. Cependant, cela rend la troisième affirmation correcte aussi. Bien que cela ne devrait pas l'être. Si la troisième affirmation est vraie, alors à partir de la première affirmation qui est fausse, tu peux conclure qu'il n'y a pas de trésor dans le premier coffre. Puisque la deuxième affirmation est également fausse, le trésor doit s'y trouver. Maintenant, il n'y a plus de contradiction et le trésor est dans le deuxième coffre. Ouf ! Quelqu'un d'autre a des douleurs à la poitrine ? Je suis donc le seul. Ok. Skylar et Emilia sont des amis par correspondance. Skylar a dit que son anniversaire était en hiver et Emilia a dit que le sien était en été. Cependant, quelques mois plus tard, elles ont toutes deux eu leur anniversaire le même jour. Pourtant, aucune d'entre elles n'a menti. Comment cela est-il possible ? Elles vivent dans des hémisphères différents. Quand c'est l'hiver aux États-Unis, c'est l'été en Australie et vice-versa. Madame Fitt est rentrée du travail et a découvert que sa tasse préférée était cassée. Elle a demandé à ses filles qui avaient fait cela. Cathy a répondu « Ce n'est pas moi ». Serena a répondu « Ce n'est pas moi non plus ». Anna a dit « C'est Serena ». Madame Fitt connaissait bien ses filles et elle pouvait dire ce qui s'était passé. Seule une des filles disait la vérité. Peux-tu deviner qui a cassé la tasse ? Si Cathy dit la vérité, alors premièrement, ce n'est pas elle qui a cassé la tasse. Deuxièmement, les deux autres filles seraient en train de mentir. Si Serena ment, on peut en conclure que c'est elle. Mais alors, Anna aurait raison. Et c'est une contradiction. Admettons alors qu'Anna ait raison. Alors ce serait Serena qui aurait cassé le gobelet. Et Serena ment. Mais Cathy aurait dit la vérité en disant que ce n'était pas elle. Donc, c'est Serena qui dit la vérité. Elle dit que ce n'est pas elle et tu peux la croire. Cathy et Anna mentent. Cathy dit que ce n'est pas elle, donc c'était bien elle. Et Anna dit que c'est Serena, ce qui est un mensonge. Donc Serena est la fille honnête. Et Cathy est la coupable. Anna est juste une menteuse. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui. Et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé. Et le mot disait, si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. Peux-tu aider Gemma à trouver la clé ? La voilà. Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement. Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. Deux dans un tout et quatre dans une paire. Six dans un trio, tu vois. Huit dans un quoi tu hors, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je ? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi ? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait trois chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir ? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé Trois Sirènes. Mais il n'y a que deux statues de sirènes sur la véranda. Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail. Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui. La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qu'y croire. Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qu'il mentait. Qui est le menteur ? La gouvernante ou le propriétaire ? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre de dents juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Rick et Gemma ont décidé de faire un pique-nique dans un champ de tournesol. Mais quelque chose cloche. Peux-tu dire quoi exactement ? Le vent pousse les nuages vers la droite, mais les tournesols se déplacent vers la gauche. C'est impossible. Gemma s'est endormie dans le champ. Quand elle s'est réveillée, Rick était parti. Elle a regardé autour d'elle et a vu un elfe maléfique. Il a dit La bonne réponse est un arc-en-ciel. L'elfe a emmené Gemma dans son laboratoire secret. Il a dit « J'ai cloné ton petit ami, donc nous n'avons plus besoin de lui. Maintenant, tu peux le ramener à la maison. Malheureusement, je ne me souviens plus lequel d'entre eux est le vrai Rick. Mais tu en sais plus que moi. Peux-tu aider Gemma à décider lequel de ces gars est son Rick ? » Ce mec a trois doigts. Les dents de ce Rick sont trop pointues pour un humain. Ce Rick n'a pas de sourcils. Et celui-là a des oreilles pointues. Donc, celui-là est le seul vrai humain. L'elfe a rendu Rick à Gemma. Ces derniers se sont enfuis de son laboratoire à toute vitesse. Il a commencé à pleuvoir et ils ont décidé de se cacher dans un vieux château sinistre. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils ont vu une magnifique fontaine. C'est alors que Rick et Gemma ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait plein de fantômes dans ce château. Peux-tu calculer le nombre exact ? Il y a sept fantômes sur cette photo. L'un des fantômes se cache dans la fontaine. Et le gars là-bas n'est pas un fantôme. Il a des pieds et il transpire. C'est le propriétaire du château. Peter et Zach ont continué leur voyage. Dans la soirée, les gars ont vu trois autostoppeurs à proximité d'un arrêt de bus. Ils ne pouvaient choisir qu'un seul d'entre eux. Qui devraient-ils choisir ? Cette jolie fille est un loup-garou. Regarde ses pieds. Elle a déjà commencé à se transformer car c'est la pleine lune. Et cette vieille dame à l'air inoffensif est une criminelle en cavale. Regarde l'affiche accrochée à l'arrêt de bus. C'est son portrait. Quant au type, il a l'air plutôt inoffensif. Oui, ses vêtements sont effectivement tachés de quelque chose de rouge. Mais c'est juste de la peinture parce que c'est un artiste. Regarde, il y a du matériel d'art dans son sac à dos. L'artiste, qui s'appelait George, leur a parlé d'un autre endroit intéressant et mystérieux. Les gens du coin l'appelaient la maison hantée. Une semaine auparavant, George a entendu des cris étranges venant de l'intérieur. Il est allé vérifier la maison. Une minute plus tard, il s'est enfui en hurlant. Qu'est-ce qui lui a fait si peur ? Le portrait de cet horrible clown est effrayant. Zach et Peter ont décidé d'explorer cette maison hantée. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils n'ont vu aucun portrait, mais ils ont entendu des cris qui venaient du sous-sol. Ils sont descendus et ont trouvé un haut-parleur qui repassait les cris en boucle. Il y avait un costume de clown dans le placard. Zach et Peter ont trouvé trois suspects parmi les voisins et leur ont posé une seule question. Qu'as-tu fait il y a une semaine ? Monsieur Daniels a répondu « Je suis parti en vacances en Espagne pendant deux semaines. Nous sommes rentrés hier. » Jessica a dit « J'ai une peau très sensible. Je ne voudrais pas l'abîmer en portant un masque de clown. » Quant à Henry, il a dit qu'il préparait ses examens pour l'université 24 heures sur 24. Qui ment ? Jessica, Zach et Peter n'ont rien dit à propos du clown. Mais elle a directement cherché des excuses. Les gars sont arrivés à l'hôpital local pour filmer une interview avec un célèbre professeur, le docteur Thompson. Mais d'abord, il devait aider quatre personnes. Kyle se plaignait. « Je suis misophone. Je me lave les mains cent fois par jour. » Kelly a déclaré « J'ai le vertige. Je ne sais même pas faire du vélo. » Fred s'est plaint. « J'ai très peur de l'eau. Je ne peux même pas regarder un robinet. » Et Jenny prétendait qu'elle était claustrophobe. Elle s'évanouissait toujours dans les ascenseurs. Le docteur Thompson savait avec certitude qu'une seule de ces personnes disait la vérité. Peux-tu dire qui ? Fred ne peut pas avoir peur de l'eau. Il a un aquarium avec des poissons chez lui. Jenny vit dans une minuscule camionnette. Elle ne peut donc pas être claustrophobe. Et l'appartement de Kyle est trop en désordre pour quelqu'un qui a peur de la saleté et des germes. Donc, c'est Kelly. Elle dort sur le sol. Ce qui est normal pour quelqu'un qui a le vertige. Zach et Peter sont allés voir des ruines anciennes au milieu des bois. Beaucoup de gens avaient disparu là-bas. Les gars ont entendu des cris étranges venant de la grotte. Ils ont couru vers le son et se sont perdus. Soudain, ils ont vu trois tunnels. Le premier tunnel était rempli de feu. Un vampire affamé attendait dans le deuxième tunnel. Et le troisième tunnel était rempli de pommes empoisonnées. Quel chemin doivent-ils choisir ? Le troisième tunnel est sans danger. Les gars n'ont pas à manger ces pommes. Après leur formidable aventure dans la grotte, Zach et Peter sont allés au supermarché pour faire des courses. Je suppose que les pommes leur ont donné faim. Peux-tu voir un fantôme dans cette pièce ? Le voici. Peter et Zach ont découvert que des gens avaient vu des zombies dans cette ville abandonnée. Ils ont donc décidé de faire un arrêt là-bas pour vérifier par eux-mêmes. La ville semblait vide. Les gars étaient très déçus. Mais soudain, une foule de zombies affamés a surgi de nulle part et a commencé à les poursuivre. Les gars se sont précipités dans un hôpital et ont verrouillé la porte. Les zombies ont commencé à défoncer la porte. Heureusement, un hélicoptère avec une équipe de secours est arrivé rapidement. Il allait atterrir sur le toit. Zach et Peter devaient y aller le plus vite possible. Aide-les à trouver le chemin le plus court. Voici le chemin. Après avoir sauvé les gars, l'équipe de secours, voici le chemin. Enfin, faire du parachutisme avec eux. Ils ont accepté et ont enfilé des parachutes. Ils ont pris cette photo à l'intérieur de l'avion, juste avant le saut. Peux-tu dire laquelle de ces personnes est en danger ? Cet homme ici. Il porte un sac à dos normal au lieu d'un parachute. Les gars se sont arrêtés sur la rive d'un célèbre lac mystérieux. Ils sont allés pêcher. Soudain, une sirène a sauté hors de l'eau et a entraîné Zach dans le lac. Peter a sauté dans l'eau pour sauver son ami. Finalement, il a trouvé Zach enveloppé dans des algues sur les rochers au milieu du lac. Trois sirènes s'étaient rassemblées autour de lui et elles chantaient des chansons. Quand elles ont aperçu Peter, elles ont dit « Nous libérerons ton ami si tu devines laquelle d'entre nous n'est pas une vraie sirène. Peux-tu aider le gars ? » Cette dame là-bas. Sa queue n'est pas réelle. Peu de temps après, la tante de Peter, Sarah, les a appelées. Elle était très bouleversée. Elle avait découvert qu'elle avait laissé sa bague en diamant dans leur caravane. Peter a trouvé la bague et a dit « Pas de souci, on va te la renvoyer ». Mais il y avait un problème. S'ils l'envoyaient par la poste sans fermer la boîte à clé, la bague serait volée. Peter et Sarah avaient tous deux des cadenas. Mais aucun des deux n'avait la clé qui ouvrirait la serrure de l'autre. Malgré tout, ils ont réussi à faire fonctionner le système et Sarah a récupéré sa bague. Comment ont-ils fait ? Peter a fermé la boîte et l'a envoyée à Sarah. Lorsque Sarah a reçu la boîte, elle a ajouté son cadenas et l'a renvoyée. Peter a reçu la boîte et a retiré son cadenas. Puis il a renvoyé la boîte à Sarah. Elle a ouvert le cadenas avec sa clé et a pris la bague. Mec, ces gens mènent des vies compliquées. Tu ne le trouves pas ? Avant le dîner, les frères de Kevin ont décidé de faire une farce aux jeunes couples et leur ont servi des amuse-bouches. Il y a trois bols avec des snacks, mais seulement un d'entre eux contient des choses comestibles. Peux-tu aider Kevin et Gilles à choisir le bon bol ? Le premier bol contient des araignées. Le deuxième bol contient non seulement des chips, mais aussi des pièces de Lego. Et il y a deux chaussettes sales dans le troisième bol. Par conséquent, l'option la plus sûre est le bol numéro 2. Ils doivent juste faire attention à ne pas manger de pièces de Lego. Pendant le dîner, la mère de Kevin a posé des questions embarrassantes à Gilles. Gilles lui a raconté quatre faits sur elle. Elle a obtenu son diplôme universitaire avec les honneurs. Elle n'a pas de tatouage. Gilles et Kevin se sont rencontrés sur Internet. Sa couleur préférée est le bleu. Mais seulement trois faits sont vrais. Lequel est faux ? Gilles a un tatouage. Regarde sa cheville. Le lendemain matin, toute la famille se rassemble dans le salon pour prendre le petit déjeuner et déballer les cadeaux de Noël. Peux-tu deviner quel cadeau est offert par la mère de Kevin à Gilles ? Cette boîte bleue, c'est le seul cadeau à emballer dans une couleur différente des autres. La mère de Kevin a probablement appris que Gilles viendrait après avoir déjà emballé tous les cadeaux pour sa famille. De plus, Gilles a dit qu'elle aimait la couleur bleue. Kevin et Gilles sont partis en randonnée près de la ville natale de Kevin. Il a commencé à neiger et ils ont décidé de passer une nuit romantique dans les bois. Ils ont loué une jolie cabane. Le lendemain matin, Gilles s'est levé du lit et a constaté que leur sac à dos avait disparu. Jette un coup d'œil à cette photo. Peux-tu deviner qui a volé leurs affaires ? Les frères de Kevin ont décidé de leur faire une farce. Il y a des traces de deux personnages sur la neige. Et l'un des frères a fait tomber un de ses gants violets. Les frères de Kevin sont sortis d'une grange où ils étaient cachés. Ils ont décidé de se promener et ont trouvé une base secrète dans les montagnes. Elle était bien gardée mais Mike, le frère de Kevin, a trouvé une porte ouverte. La porte s'est refermée juste au moment où Mike est entré. Il a vu trois pots en face de lui. Il y avait un feu dans le premier, la seconde était pleine d'acide. Et il y avait une scie électrique en état de marche dans le troisième pot. Soudain, une voix mystérieuse a dit « Tu peux prendre la clé d'un des pots pour te libérer. » Mais tu ne peux pas déplacer les pots. Comment Mike s'est-il échappé ? Il a arraché des glaçons du plafond et les a jetés dans la première marmite. Les glaçons ont fondu et ont éteint le feu. Les gars ont continué leur voyage. Peu de temps après, ils ont décidé de s'arrêter pour prendre une petite collation. Andy, le deuxième frère de Kevin, a repéré une grotte. Dès qu'il est entré dans la grotte, la sortie a disparu. Maintenant, il doit choisir entre trois portes. Il y a des scorpions venimeux derrière la première porte. Il y a une potion de sommeil derrière la deuxième porte. Et il devra la boire. Enfin, il y a un tigre affamé derrière la troisième porte. Que doit faire Andy pour s'échapper ? Il doit prendre la potion de sommeil, la verser sur son sandwich et jeter la nourriture au tigre affamé. Quand le tigre s'endormira, il pourra s'échapper par la troisième porte. Gilles, Kevin, Andy et Mike rentraient chez eux quand ils ont remarqué que les pumas se dirigeaient vers eux. Les gars ont commencé à s'enfuir et ont vu un tunnel. Il était très sombre et effrayant. Il ne disposait que de 12 minutes pour le traverser. Il faut une minute à Mike pour traverser le tunnel, deux minutes à Andy, quatre minutes à Gilles et cinq minutes à Kevin. Les gars ont décidé de se séparer en deux groupes de deux. Mais ils n'ont qu'une seule lampe de poche et il est impossible d'y aller à quatre. Comment peuvent-ils s'échapper ? Andy et Mike doivent traverser le tunnel avec la lampe de poche en deux minutes. Puis Mike revient. Ils ont encore neuf minutes. Kevin et Gilles traversent le tunnel avec la lampe de poche et la donnent à Andy. Il leur faut encore cinq minutes. Puis Andy doit courir vers Mike et ils doivent s'échapper ensemble dans les deux minutes restantes. Kevin et Gilles sont rentrés chez eux. Mais l'aventure continue. Quelqu'un a cambriolé leur appartement la veille. Ils ont appelé la police et interrogé les voisins. Dan a dit qu'il avait passé toutes les vacances au travail et n'était pas du tout rentré à la maison. Vicky portait des écouteurs parce qu'elle faisait de la musique. Elle n'avait donc pas pu entendre de bruit suspect. Et Emily a passé les vacances chez sa sœur parce que des ouvriers devaient terminer des travaux de rénovation dans son appartement. Qui ment ? Emily, s'ils ont fini les rénovations, pourquoi son appartement est dans un énorme désordre ? « Où sont mes employés ? » crie un patron. Il est furieux car trois personnes ne sont pas venues au bureau. Il appelle chacune d'entre elles pour en connaître la raison. Les trois lui disent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas, alors ils doivent se présenter au bureau. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle est ternue, tousse et a l'air malade. Laurie marche avec des béquilles. Sa jambe est dans un plâtre. Quelques temps plus tard, Michael apparaît. Il s'est blessé à la main et ne peut plus taper à la machine. Le patron est sûr que l'un d'eux fait semblant. Qui est-ce ? Le bras gauche de Mike est cassé, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là, ce qui veut dire qu'il fait semblant. Apparemment, il n'avait juste pas envie de venir travailler. Jerry marche dans les bois. Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a trois maisons dans lesquelles Jerry doit-il entrer. La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois ? La maison de droite semble sûre. Mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit trois lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs. Mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois trois autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des trois est humain ? Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit trois vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela ? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de crocs. Le troisième, oh oh, il semble être réel. Cours ! Maintenant, Richard veut visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous vivent ici. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il marche toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de partir quand quatre hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou ? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces individus ne se sont pas transformés en monstres. Mais quand même, Richard s'enfuit. Ces gars-là ont l'air vraiment fous. Un homme riche se rend à une exposition d'art moderne. Il va acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le propriétaire de l'exposition lui montre trois œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre prenant un selfie sur son téléphone. Dans la troisième image, il y a une maison volante. Le collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle ? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. Il n'y avait pas de téléphone portable et de selfie à cette époque. La peinture est fausse. Martin est nerveux car c'est sa première prestation en tant que DJ dans un festival de musique électronique. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi ? La musique passe seulement dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas connecté le fil aux enceintes, tu vois. Les gens sont assis à leur place. Les lumières s'éteignent. Quelqu'un mâche du pop-corn et quelqu'un boit un coca. Le film commence. C'est un film d'horreur. Quelqu'un crie. L'employé entre dans la salle. Plusieurs personnes n'ont pas payé leur billet. Devine qui c'est. Personne n'a de billet. Entrée libre, dit la note épinglée à la porte du fond. Jack marche dans une ancienne ville abandonnée dans le désert. Un trésor est caché quelque part. Jack vérifie la carte et trouve le bon endroit. Il commence à creuser. Six heures plus tard, épuisé, il cogne quelque chose avec sa pelle. C'est un coffre. Jack le sort de terre, fait sauter la serrure rouillée et l'ouvre. Le coffre est rempli de pièces d'or anciennes. Chacune d'entre elles coûte des centaines de milliers de dollars. Maintenant, Jack est incroyablement riche. Mais il ne devrait pas trop se réjouir car toutes les pièces sont fausses. Pourquoi cela ? Chaque pièce a une date, 145 avant Jésus-Christ. On dirait qu'elles sont très vieilles. Mais les gens qui vivaient à cette époque ne pouvaient pas écrire BCE sur leur pièce car ils ne savaient pas qu'ils vivaient avant l'ère actuelle. Le soir, vers 20h, Bella a eu très faim. Elle est sortie pour aller chercher de la nourriture. Elle a trouvé un joli restaurant. Dès que Bella est entrée, elle a été témoin d'une grosse dispute entre un serveur et un client. Le client prétendait avoir commandé une soupe à la tomate. Et le serveur prétendait qu'il avait seulement commandé un chocolat chaud. Bella a tout de suite compris lequel des deux mentait. « Et toi ? » Le client ment. Cette publicité sur le mur indique que le restaurant sert des soupes uniquement de 13 à 16 heures. Cela signifie que le serveur n'aurait tout simplement pas accepté cette commande. Bella a commandé un dîner. Pendant qu'elle attendait, elle a regardé autour d'elle et a remarqué un détail bizarre. Tu peux le voir, toi aussi ? Ce type utilise des feuilles d'arbre au lieu d'argent pour payer son repas. Le serveur a servi son repas à Bella. Elle était sur le point de commencer à manger lorsque deux dames ont commencé à se disputer au sujet de leur réservation VIP. Julia prétendait qu'elle avait réservé la chambre VIP à l'avance pour fêter son anniversaire de mariage. Et Laetitia a répondu. « Impossible ! C'est ma fête d'anniversaire ce soir ! » « J'ai appelé le directeur hier et il m'a promis la chambre VIP. » Le gérant a répondu. « Mesdames, je suis désolé, mais le système de réservation a planté et a supprimé vos deux réservations. » « La chambre VIP n'est pas disponible aujourd'hui. » « Puis-je faire autre chose pour vous ? » « Qui ment ici ? » Le gérant regarde l'écran. La réservation de Julia est toujours là. Il a menti parce que Laetitia lui a donné un gros pourboire pour avoir la chambre VIP sans réservation. « Tu vois ? » « Mec, c'est un restaurant de fou. La nourriture a intérêt à valoir le coup. » Après le dîner, Bella a vu Laetitia dans les toilettes des femmes. Elle pleurait. Bella lui a demandé « Que s'est-il passé ? » Laetitia n'a rien dit. Elle a juste donné son téléphone à Bella et montré cette conversation avec son petit ami. « Peux-tu dire qu'est-ce qui a mis Laetitia dans un tel état ? » Son petit ami n'est pas venu à sa fête d'anniversaire. Pire encore, il a menti en disant que sa mère était malade pour se rendre à une soirée piscine. Regarde le reflet dans ses lunettes de soleil. On dirait qu'il s'amuse. Laetitia était si reconnaissante du soutien de Bella qu'elle lui a offert des billets VIP pour l'opéra. La représentation était prévue pour le lendemain. À présent, Bella doit trouver une robe de soirée. Elle va dans un centre commercial avec Kelly et Sarah. Mais dès qu'elles sont arrivées, elles ont remarqué quelque chose de très bizarre. Peux-tu le voir aussi ? Ce mannequin a trois bras. Peux-tu repérer ce qui ne va pas ici ? Les tailles des vêtements ne correspondent pas à celles des cintres. Et le vestiaire ? Des détails bizarres ? Ces pattes poilues et avec des griffes ne peuvent pas appartenir à un humain. Noah emmène Kitty dans son jardin. Selon lui, les jardins des elfes sont un peu différents des jardins des humains. Kitty remarque tout de suite cinq détails étonnants. Est-ce que tu les remarques aussi ? Il neige, mais les fleurs sont sorties. Les arbres n'ont aucune ombre. Mais Kitty en a une. L'arc-en-ciel est à l'envers. Tous les écureuils portent des costumes, chose qu'ils ne font généralement pas dans le monde humain. Et ce papillon est au téléphone. Après un dîner délicieux, Noah propose à Kitty de dormir dans l'une de ses chambres d'amis. Il y en a trois. Une seule est sûre. Option numéro un, un lit douillet au grenier. Deuxième option, un canapé confortable à la cave. Et la dernière option est un hamac sur la terrasse. Malheureusement, des moustiques mutants envahissent le coin tous les soirs. Leur poison ne fait rien aux elfes, mais il est dangereux pour les humains. Où va dormir Kitty ? Le matelas du lit est plein de ressorts cassés. Ça n'a pas l'air très sûr. Sur le canapé, il y a plein d'insectes. Pas génial comme compagnie pour la nuit. Kitty devrait donc choisir le hamac. Elle peut utiliser cette moustiquaire pour se protéger des piqûres. Le matin suivant, Noah a un rendez-vous. Il propose à Kitty de la rejoindre dans un café chic pour elfes. Quatre serveurs sont là pour l'accueillir. L'un d'eux est un imposteur. Peux-tu le repérer ? Tu vois ? C'est un criminel. Noah est en retard. Kitty commande le petit-déjeuner sans l'attendre et va aux toilettes. Elle laisse son sac et son portefeuille sur la table. Ne me demande pas pourquoi. Quand elle retourne à sa table, elle voit Noah qui l'attend. Son petit-déjeuner est servi, son sac est encore là, mais il n'y a plus d'argent dans son portefeuille. Les agents de sécurité du café repèrent trois suspects. Noah dit qu'il vient d'arriver. Il n'a rien remarqué de suspect. La serveuse dit « J'ai servi les plats, mais je n'ai pas vu le portefeuille ». La femme de ménage dit qu'elle a nettoyé la table, mais elle n'a rien touché. L'agent de sécurité a trouvé des empreintes digitales sur le portefeuille, mais ce sont celles de Kitty. Qui a volé l'argent ? La femme de ménage, elle porte des gants. C'est pour ça qu'elle n'a pas laissé d'empreintes. Kitty n'a pas d'argent elfe, donc Noah l'invite. Mais avant ça, elle doit résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui commence par « T », contient du « T », mais ne date pas d'hier. La bonne réponse est « T hier ».